Bonsoir tout le monde, on va débuter dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501 Encore une fois, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien ce soir. Alors, on va débuter dans quelques instants, le temps que tout le monde se connecte. À noter que la rencontre sera enregistrée et puis que les gens qui ne sont pas présents ce soir vont pouvoir la regarder par la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, bonsoir tout le monde, on a quelques problèmes techniques, alors encore une fois, désolé. On va commencer dans quelques minutes. À noter que la rencontre est enregistrée, puis on vous demande de mettre votre micro en mode de sourdine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, bonsoir tout le monde, je m'appelle Marie-Claude Deblanc, je suis la directrice de l'affondissement. Ça me fait plaisir de vous accueillir ce soir. Je vais mettre une présentation dans quelques secondes et puis on va pouvoir débuter. Alors, on est ici ce soir pour discuter de la sécurisation Van Orn entre Hartland, Excusez-moi, entre Anthony Maillet et Tratt. Alors, voici le plan de la présentation. Un mot de notre conseillère du district, Madame Bronde. On va faire une mise en contexte, mise en place des dispositifs de sécurisation. Dans le fond, on va vous expliquer un petit peu ce qui avait été prévu auparavant. Par la suite, on va vous faire des nouvelles propositions et on va avoir une période d'échange. Alors, je laisse la parole à Madame Bronde. Alors, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. Alors, bonsoir tout le monde. Excusez-moi, je m'entends. Je ne vois plus en fin de compte. Je ne vois plus en fin de compte. Je ne vois plus en fin de compte. Ok, alors je recommence. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Excellent. Alors, merci pour ceux qui prennent la peine de répondre. Bonsoir. Bienvenue à cette troisième rencontre sur la sécurisation de l'avenue Anthony Maillet, coin Van Horn. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont déplacés, qui ont pris la peine de se joindre à nous ce soir. On a essayé de préparer quelque chose d'assez complet et de faire un peu un historique du dossier. Tout d'abord, je voudrais vous dire que vous êtes tous et toutes les bienvenus à cette rencontre-là ce soir. Je suis contente de voir qu'il y a quand même beaucoup de participants. Si jamais vous êtes des gens qui êtes présents, mais dont la problématique n'est pas celle qu'on va soulever aujourd'hui, je vous suggérerais de réaborder cette problématique-là lors des échanges qui n'auront pas lieu ce soir. Ça peut être par courriel une prochaine fois avec moi ou par téléphone. Mais ce soir, on va vraiment essayer de se concentrer sur Anthony Maillet et Van Horn. Alors, voilà. C'est la troisième rencontre d'une série de trois rencontres. La première a eu lieu en octobre et lors de la dernière rencontre en mars, vous avez été plusieurs à suggérer des solutions, des pistes de réflexion pour la sécurisation. La problématique, on la connaît, on est capable de l'expliquer. Tout à l'heure, il y a un professionnel de l'arrondissement, Mme Naubert, qui va vous faire un historique de l'ensemble des accidents. Mais pas de l'ensemble, mais de la plupart des accidents qu'on a eus. Et elle va aussi vous faire part des différentes actions qui ont été prises par l'arrondissement pour sécuriser l'intersection. Lors de la dernière rencontre, vous étiez plusieurs et vous nous avez donné plein de pistes de solutions. Par exemple, vous avez parlé de faire un élagage des arbres au coin de la rue Antenne de Maillet et Van Horn, ce qui a été fait. Vous avez parlé aussi d'avoir une vision plus d'ensemble, donc de ne pas trouver des solutions à la pièce. Vous nous avez parlé aussi que vous aviez peur que les solutions à la pièce causent des problèmes ailleurs, donc que la problématique soit reportée ailleurs. Vous nous avez parlé également que vous trouviez que ce serait mieux d'avoir une solution d'ensemble plus globale. Vous avez été plusieurs à nous parler de l'îlot Willowdale et de nous exprimer le fait que vous trouviez que la sécurisation de l'ensemble de l'îlot avait eu un effet plus positif. Vous avez suggéré des solutions plus globales. Il a été également mention de l'ajout d'un feu. Malheureusement, l'ajout d'un feu a été refusé à plusieurs reprises parce que ça ne remplit pas les normes du ministère du Transport du Québec. Donc, c'est une avenue qui est plus compliquée, plus difficile. Également, vous devez prendre en considération que l'avenue Van Horn est une artère, donc toute intervention doit être faite avec l'aval de la ville-centre. Alors, ça rend les choses quand même un peu plus complexes, alors que nos rues à nous, on peut intervenir facilement dessus. Je dis facilement, mais ça demande quand même certaines démarches. Donc, vous aviez parlé également de faire une zone hachurée. Vous nous avez exprimé qu'une des raisons qui expliquait le danger, c'était que les voitures voulaient traverser l'avenue Van Horn en partant d'Anthony de Maillet et que la vision était bloquée de par le trafic. Vous avez parlé de zone hachurée. Vous avez parlé de Bollard. Vous avez parlé d'avancée de trottoir. Vous avez parlé d'ajouter du stationnement sur Antony de Maillet et sur Van Horn pour diminuer l'élargissement des rues. Vous nous avez demandé de prendre en considération la sécurité des piétons. La dernière solution qu'on vous a proposée, vous l'avez rejetée quand même d'emblée. Donc, on ne l'a pas mis de l'avant. Et vous nous avez parlé aussi que vous aviez été déçus parce que les avis qui avaient été distribués n'avaient pas été faits de manière plus large. Donc, cette fois-ci, je pense que j'ai fait un bon résumé de la rencontre. Cette fois-ci, on a distribué des avis très largement à toutes les rues touchées par le cadre de la terre. Alors, voilà. La problématique sur Antony de Maillet, elle est vraiment sérieuse. Vous allez voir le nombre d'accidents. Par exemple, ce matin, il y a encore eu un accident malgré tout ce qui a été mis en place. Et je ne sais pas si on a été capable de joindre les photos à la présentation que vous allez voir. Mais vous allez voir, c'est assez choquant. La voiture se retrouve littéralement sur le terrain d'une résidence. Elle est à quelques pieds de l'escalier. Et voilà. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a essayé de trouver la solution la plus équitable. C'est-à-dire, vous allez voir différentes solutions qui vont vous être proposées ce soir. Mais on a essayé de trouver une solution équitable, c'est-à-dire qui ne devrait pas impacter les autres. Donc, on ne voulait pas régler le problème d'Antony de Maillet et en causer un autre ailleurs. C'est ce que vous nous avez envoyé comme message lors de la dernière rencontre. Donc, on a essayé de trouver une solution plus globale, un peu comme Lilo-Willow-Dell. Également, je dois vous mentionner aussi qu'on travaille actuellement sur un plan global de l'ensemble de l'arrondissement de sécurisation. Mais ce plan-là doit passer par une firme de professionnels externes. Et puis, on n'aura pas les résultats de cette analyse-là avant 18 mois. Donc, je pense que la situation avec les accidents actuels ne nous permet pas le statu quo. On ne peut pas attendre cette évaluation-là avant de mettre des solutions de l'avant. Les solutions qui vont vous être présentées aujourd'hui sont sous forme de projet pilote, c'est-à-dire qu'elles seraient mises en place dans quelques mois et on les évaluerait ensemble quelques mois plus tard. Ce ne sont pas des solutions qui sont coulées dans le béton, c'est-à-dire physiquement, on met en place une solution qui pourrait être réversible si jamais ça ne remplit pas le problème, si ça ne remplit pas l'objectif de sécurisation. Alors voilà, j'espère que vous allez être sécurisés par les solutions qu'on va vous proposer. J'espère également que ça va nous aider largement. La sécurité, c'est évidemment l'objectif numéro un. C'est la raison pourquoi on fait des interventions. Si on n'avait pas peur qu'il y ait un piéton qui se fasse frapper par une voiture, on n'en serait pas là ce soir et on veut vraiment éviter un drame. Alors je vous remercie vraiment beaucoup et je passe la parole à Mme Naubert qui va pouvoir vous expliquer un peu tout ce qui a été fait et vous faire un historique du dossier. Merci. Bonsoir à tous. Alors, comme disait Mme Brown plus tôt, donc effectivement, il y a eu plusieurs accidents qui sont survenus à cette intersection-là, donc on va vous montrer les diapositives et les dates. En fait, donc, il y a eu un accident relevé, il y a eu certainement des accidents avant, mais on a commencé à les relever, donc le 1er septembre, le 13 septembre, le 11 avril 2022, le 18 mai 2022, le 28 mai 2022, le 28 septembre 2022, le 4 octobre 2022 et le 3 novembre 2022. Donc, on voit par les images que c'est quand même des impacts qui sont assez sérieux et qui auraient pu être vraiment très dramatiques. La prochaine diapositive, c'est le plan d'ensemble du secteur. Donc, vous connaissez déjà le secteur. On a fait une notification de la signalisation du centre de la circulation sur le domaine-là, en dos à dos. Et donc, les rues réveraines sont de double sens, de la part la finalesse, qui est en sens unique par le sol. Vous avez un croquis ici qui présente, qu'on vous a présenté plusieurs fois auparavant, qui démontre l'impact, en fait, la voie de circulation, les trajectoires des véhicules qui font qu'ils entrent en conflit. Donc, ce qu'on se rappelle bien, c'est que sur tous les véhicules qui sont sur Antenne-Maillette, qui sont en direction nord sur le tube nord, qui vont vouloir s'insérer dans Van Horn. Et puisqu'il y a un champ de visibilité qui est assez restreint, donc s'avancent, s'avancent, s'avancent et sont donc en grand collision avec les véhicules qui sont sur Antenne-Maillette. La diapositive suivante présente, en fait, les dispositifs qui ont été installés depuis la dernière rencontre. Donc, on a installé des cloches sur l'avenue Van Horn, entre l'avenue Rackling et la limite ouest de l'arrondissement, de façon à réduire les voies de circulation et éliminer, en fait, le dépassage par la droite. Le dépassement par la droite. Le deuxième était le déplacement vers le nord de la... vers le nord. L'arrêt obligatoire situé sur l'avenue Antenne-Maillette. On nous avait demandé, donc, d'avancer un peu la ligne d'arrêt et le stop vers Van Horn, pour permettre aux gens d'arrêter et de regarder sur Van Horn. On a taillé aussi la haie pour ouvrir, pour permettre une meilleure visibilité à l'intersection. En ce moment, tel que je vous l'avais dit la dernière fois, il y a des mises aux normes des flux de circulation qui sont présentement en cours. Donc, on a privilégié le... demandé le fait de partir de l'ouest pour... faire les mises aux normes qui vont se continuer vers l'ouest. Il y a eu aussi des installations de traiteaux au centre de la chaussée pour réduire la dimension de la circulation. Il y a eu du marquage le long du trottoir sur la vue Van Horn pour aussi limiter la voie de circulation. Et dernièrement, il y a eu aussi un marquage au centre de la chaussée à l'intersection de Van Horn et Antenne-Maillette de façon à éviter l'interblocage. Donc, ça indique aux automobilistes qu'ils n'ont pas le droit de s'arrêter, de s'immobiliser même s'ils sont arrêtés au rouge. Donc, ils doivent en tout temps dégager l'intersection. Précédemment, on vous a proposé et on vous a fait des propositions, mais, par contre, elles n'ont pas été retenues. Donc, la première proposition qu'on vous avait fait, c'était un dispositif au centre de la chaussée, qui limitait le mouvement des véhicules, si bien que les véhicules sur Antenne-Maillette ne pouvaient plus traverser Van Horn pour se rendre à l'opposé. Alors, parce qu'elle n'a pas été retenue. Après, ça, on est revenu avec une autre proposition qui était peut-être moins, il y avait un impact moins fort. Alors, c'était uniquement de mettre une signalisation pour obliger les gens de tourner vers la droite. Par contre, ça n'a pas été retenu. Donc, avec les commentaires qu'on a reçus la dernière fois, et surtout le fait de demander de revoir un plan d'ensemble sur plusieurs avenues, et aussi le fait qu'en faisant des modifications sur l'avenue Antenne-Maillette, on avait un risque de transférer la problématique sur les rues suveraines. Donc, on a considéré toutes ces options-là, et on vous arrive avec une proposition qui se fait en deux, qui est complémentaire, deux propositions complémentaires. Donc, la première proposition serait l'implantation d'un sens unique sur l'avenue Antenne-Maillette. Donc, un sens unique en direction sur la partie de l'avenue Antenne-Maillette en fait, les avantages qui auraient cette option serait d'éliminer les conflits entre les véhicules circulant sur l'avenue Antenne-Maillette et ceux circulant sur l'avenue Antenne-Maillette, d'améliorer la sécurité à l'intersection et protéger les piétons contre d'éventuels véhicules pouvant être projetés sur le trottoir lors d'accidents, éliminer la circulation de transit sur l'avenue Antenne-Maillette. Les inconvénients seraient évidemment l'obligation pour les résidents de l'avenue Antenne-Maillette d'emprunter l'avenue Vanonte pour se rendre à leur résidence. Lors des heures de pointe, l'obligation pour les résidents de l'avenue Antenne-Maillette de se diriger obligatoirement dans le sens de la circulation leur permettant d'effectuer les virages vers la droite pour se rendre à leur résidence. Et il y aurait aussi un déplacement de la circulation de transit sur l'avenue Antenne-Maillette. Bon, en continuant dans la même option, dans la même proposition qui est la 1, on pourrait, mais ça c'est sous toute réserve que la Ville-Centre nous accepte évidemment, nous donne l'autorisation de retirer les interdictions de virage à gauche. Donc, ça serait l'un des avantages qu'aurait cette option serait la réduction des conflits entre les véhicules circulant en Vanonte et Antenne-Maillette, améliorer la sécurité à l'intersection et protéger les piétons contre d'éventuels véhicules. Élimination de la circulation de transit sur l'avenue Antenne-Maillette. Les inconvénients, par contre, seraient l'obligation pour les résidents de l'avenue Antenne-Maillette d'emproter l'avenue Vanonte pour se rendre à leur résidence. Risques d'accident lors des virages à gauche. Ça, c'est les points dans qui on n'a pas vu. Avec le fait de retirer les virages, il n'y aurait pas une élimination complète des risques d'accident. Il y aurait vraiment une diminution, mais il y aurait quand même des conflits entre les véhicules sur Vanonte et Antenne-Maillette. Et il y aurait possiblement une congestion sur l'avenue Vanonte aux heures de pointe pour les voitures qui sont à l'attente, les gens qui désirent tourner à gauche. Les déplacements, toujours, de la circulation de transit sur les avenirs, Eartlin et Prat. Donc, en complément, puisqu'on considère qu'il y aurait possiblement un déplacement de la circulation sur les rives rennes, la proposition complémentaire serait de faire des sens uniques, des sens uniques dos à dos sur Antenne-Maillette et en ajoutant des sens uniques passe-à-passe sur Eartlin et Prat. Donc, on peut peut-être mettre l'image. Donc, ça serait sens uniques en direction sud sur la partie de l'avenue Antenne-Maillette entre les avenues Vanonte et La Joie. Sens uniques en direction nord sur la partie de l'avenue Antenne-Maillette entre les avenues Vanonte et Prat. Sens uniques en direction nord sur la partie de l'avenue Eartlin entre les avenues La Joie et Vanonte. Sens uniques en direction sud sur la partie de l'avenue Antenne-Maillette entre les avenues Chambre et Vanonte. Sens uniques en direction nord sur la partie de l'avenue Antenne-Maillette l'avenue frappe entre les avenues La Joua et Vanoen et finalement s'en sont mis en direction sud sur la partie de la route frappe entre les avenues du Chambre et Vanoen. Les avantages que reste cette proposition seraient l'illumination des conflits entre les véhicules circulant sur l'avenue Vanoen et ceux circulants sur l'avenue 30 et Vanoen, amélioration toujours de la sécurité à l'intersection de la protection des kilotons, l'illumination de la circulation de transit sur les avenues Anthony Le Maillet, Harkin et Pratt. Évidemment, les inconvénients seraient d'obliger les résidents de l'avenue Anthony Le Maillet d'emprunter l'avenue Vanoen pour se rendre à leur résidence à l'exception des heures de train, devant lesquelles ils devront se diriger obligatoirement dans le centre de la circulation pour faire le virage vers la droite et obliger les résidents de l'avenue Harkin et Pratt d'emprunter les avenues et la joie du charme pour se rendre à leur résidence. C'est vrai que, en fait, ça se calque. La proposition qui était le virage pour Anthony Le Maillet, il y a deux options, donc maintien du virage ou retrait du virage, et ça, c'est la même chose pour l'essence unique qu'on ajoute, donc sur Harkin et Pratt, il y aurait maintien du virage ou retrait du virage. Toujours sous réserve de l'autorisation de la résidence. Excellent. Alors, merci beaucoup, Mme Naubert. Je pense que je voulais juste vous rajouter qu'on a vraiment essayé dans la dernière année de mettre tout en place ce qu'on pouvait, qui était le moins intrusif possible. Je ne pense pas que de l'équipe de professionnels ou de ce que les citoyens ont suggéré comme idée, il reste autre chose qu'on peut mettre en place outre cette solution-là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le statu quo n'est pas une option parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se faire frapper par une voiture et on va tous être malheureux de ça. Alors, voilà. Maintenant, à vous la parole. Je prendrai les mains levées si vous souhaitez intervenir. Levez votre main avec réaction que vous voyez en bas et levez la main. Alors, j'ai quelques mains qui se lèvent. Je laisserai la parole à monsieur Guillaume Dumas. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre. Peut-être juste bouger une main si oui. Parfait. Je veux d'abord vous remercier à l'arrondissement d'avoir pris le temps de tout faire ça puis de revenir avec une mouture améliorée du projet. Je veux d'abord, j'habite en Tanné-de-Maillet, 748 et 754, deux maisons. Je n'habite pas les deux, mais je possède les deux depuis 1988. Donc, je suis très au fait des problèmes dont vous parlez et je veux peut-être juste faire une mini parenthèse sur la justesse du résumé que Mme Brown a fait avant la rencontre. C'est exactement tout ce qui avait été discuté lors de la dernière rencontre. Le projet que vous présentez, je vais prendre une minute et le reste, je ne veux pas prendre trop de temps, mais le projet que vous présentez répond à mon sens à l'ensemble des inquiétudes qui avaient été soulevées ou des préoccupations qui avaient été soulevées lors de la dernière rencontre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un impact global parce que moi, même si j'habite en Tanné-de-Maillet, je pense aux gens notamment de Harton qui sont pris avec des bouchons de circulation. Donc, l'approche à la pièce ne semblait pas souhaitable. Il ne fallait pas que le problème d'Anthony-de-Maillet devienne, la solution d'Anthony-de-Maillet devienne le problème de quelqu'un d'autre. Deuxièmement, il ne faut pas non plus que les mesures de mitigation de la circulation deviennent aussi des nuisances majeures pour les résidents. C'est normal qu'il y en ait. Quand vous dites qu'il va falloir faire un détour par telle rue ou telle rue, c'est attendu, mais il faut aussi que ça soit raisonnable. Il ne faut pas non plus faire des détours de plusieurs coins de rue, à l'ordre de pointe, prix sur Vannernes, tout ça. Et le système des sens uniques, vous les appelez dos à dos et des fois face à face, quand on regarde la diapo que vous avez, l'Anthony-de-Maillet, dos à dos, art-in face à face, face à face, donne-le dos à dos. Ça permet rapidement aux résidents des rues affectées de regagner leur domicile sans faire un énorme détour, mais ça règle 100% du problème de la circulation de transit. Et je vous fais une dernière remarque. Ma chère mère de 88 ans qui habite toujours sur Antony-de-Maillet, qui avec son âge vénérable n'ose plus approcher la terrible intersection de Vannes et d'Antony-de-Maillet, fait déjà, elle, de facto, le détour par Rockland pour rentrer à la maison et par Hartland pour quitter vers le nord. Donc, je suis convaincu que d'autres citoyens du secteur ont déjà adopté des habitudes qui seraient maintenant quittées par le nouveau choix que vous proposez. Alors, pour cette raison-là, je suis entièrement en accord avec ce que vous proposez, avec ou sans la saveur de l'interdiction de virage à gauche aux heures de pointe. Personnellement, je serais pour l'avis de ne pas mettre cette interdiction de virage-là parce que non seulement vous allez atteindre l'objectif de calmer la circulation sur la rue Vannes davantage, mais aussi vous allez permettre probablement une meilleure, une plus grande commodité pour les gens qui habitent la rue de pouvoir tourner aux heures de pointe. Mais ce n'est pas ce qui casse la proposition vraiment, c'est de prendre un et deux ensemble. Et pour moi, je suis entièrement en accord. Merci. Merci, M. Dumas. Alors, je laisserai la parole à M. Adams. Oui, bonjour. Bien, merci pour cette proposition-là et pour les analyses que vous avez faites. Je pense qu'à chaque jour avec mes filles à pied, c'est dangereux honnêtement à chaque jour. Moi aussi, j'avais commencé à prendre des détours, comme Guillaume a dit, des fois à Rockland, des fois à Heartland, mais à pied, ça leur manque quand même considérablement le temps. Le gros irritant que j'ai remarqué, moi, depuis un an et demi, deux ans, peut-être avec le retour de la vie au centre-ville, c'est vraiment le trafic de transit. On est peut-être 200 maisons sur Anthony Le Maillet, il y a pas mal plus de voitures de ça qui passent. Ça fait qu'avec les licences sunnets comme ça, dos à dos, on vient régler ce problème-là. Mais j'ai vraiment remarqué une hausse de la circulation en avant, puis la vitesse quand même élevée, je peux être d'accord avec moi, mais je pense pas que c'est nous, résidents de la rue, qui roulons vite. C'est ceux qui sont pressés en transit, puis c'est eux qui doivent causer la plupart des accidents. Donc, pour moi, c'est une super bonne nouvelle. À chaque matin, c'est un stress de voir s'il va y avoir un accident ou pas. Ce matin, justement, je l'ai vu. Donc, bien merci pour ça. Très bonne nouvelle, puis je suis d'accord avec l'option qu'on voit en ce moment avec les centres sunnets, puisque c'est vrai, faut pas que ça donne un problème pour Heartland en circulation. Je pense que les centres sunnets sur Dunlop, justement, ça crée peut-être un petit peu plus de circulation sur notre rue. Donc, on l'a vécu, cet exemple-là. Merci, M. Adams. Alors, je ne connais pas votre nom de famille, mais je laisserai la parole à Sébastien S. Bonjour. Merci, Mme Leblanc. Sébastien S. Également résident sur Anthony de Maillet. D'abord, je voulais vous remercier, Mme Nobert, Mme Brown et toute votre équipe, pour avoir pris le temps de nous exposer le fruit de votre réflexion. Ensuite, m'excuser, j'ai manqué la deuxième rencontre, donc je n'ai participé qu'à la première. Malheureusement, je vais devoir m'inscrire en faux par rapport à Guillaume et Steve. Je trouve que le projet tel que proposé, bien qu'il ait le mérite d'être le fruit d'une réflexion, ne règle pas grand-chose en fait et soulève un paquet d'autres problèmes. Et là, je m'explique. D'abord, les voitures qui causent des accidents sur Anthony de Maillet et Van Horn, c'est souvent des voitures qui arrivent très rapidement sur Van Horn à partir de l'Est ou à partir de Rockland. Or, ces voitures-là vont quand même continuer d'arriver vite et de devoir tourner vite sur Anthony de Maillet à gauche pour pouvoir bypasser, excusez-moi l'anglicisme, le trafic dans l'autre sens. Ensuite, vous envoyez du trafic vers un parc. C'est-à-dire que là, on crée un sens unique sur Anthony de Maillet vers le sud entre Van Horn et le parc La Joie. Alors que j'aurais pensé qu'en théorie, on souhaitait éloigner le trafic du parc. Donc, à la limite, un sens unique vers le nord aurait pu apporter une certaine solution. Mais pour ceux qui passent ici, vous saurez que le feu, plutôt le stop au coin de La Joie et d'Anthony de Maillet à côté du parc Joyce, la plupart des gens qui passent là, et ce sont des résidents, parce que sinon on n'a pas de raison de passer là, le considèrent comme étant facultatif. Et j'habite au coin de la rue, alors je peux vous dire que c'est le cas. Donc, on fait vraiment juste déplacer le problème, mais c'est encore pire parce que c'est des enfants toujours qui traversent. Au-delà de ça, bien, on a déjà Rockland qui a un sens unique vers le sud. Davar qui a un sens unique vers le sud. Je ne vois aucunement la pertinence d'ajouter un autre sens unique vers le sud à la même hauteur sur Anthony de Maillet. Je ne comprends pas en quoi ça l'améliore. La circulation de transit, je vais me fier aux concitoyens qui ont expliqué qu'elle avait augmenté. J'en n'ai même pas été témoin. Et avec les dos down qui ont été ajoutés, bien que je souhaite le moins souvent d'excès de vitesse. D'ailleurs, ces excès de vitesse là, il faut qu'on se comprenne là, ils sont toujours, toujours du nord au sud. Parce que les gens arrivent vite devant Norm. Alors là, si en plus, il leur donnait l'opportunité d'avoir un sens unique dans ce sens-là, Anthony de Maillet est déjà large comme une autoroute, ça va être un désastre. Les gens vont déjà à une vitesse excessive sur Anthony de Maillet, malgré les dos down, parce qu'on a retiré les espaces de stationnement d'un côté de la rue. Et la vitesse vers le sud, parce que les gens qui sont pressés, c'est les gens qui rentrent travailler, et surtout, c'est les gens qui arrivent d'une voie rapide, c'est-à-dire Van Horn. De faire un sens unique vers le sud, sur Anthony de Maillet, entre Van Horn et Lajoie, va exacerber le problème, va causer davantage de risques, ne va pas réduire les problèmes à l'intersection. Puis, mon enfant ne va toujours pas traverser cette intersection-là, ni d'ailleurs la mère d'une des personnes qui a parlé plus tôt. Je sais que le feu de circulation a été écarté. Je comprends bien que le feu de circulation a été écarté parce qu'il y a moins de 100 mètres avant l'autre feu de circulation. Or, il y a moins de 100 mètres entre Rockland et Lavar. Pourtant, le ministère des Transports a fait une exception pour ça. Et d'ailleurs, les critères du ministère des Transports ne sont pas rigides. Ils visent à ordonner les mouvements de la circulation, diminuer la fréquence de certains types d'accidents, créer la fluidité et permettre à tout usager, incluant les piétons, de traverser de façon sécuritaire. Donc, encore une fois, je m'excuse, je n'ai pas participé à la dernière rencontre, mais trois feux de circulation, c'est-à-dire Rockland d'abord, Anthony Maillet, synchronisés, est la seule solution qui va adresser convenablement le problème. Tout le reste, on va se reparler dans l'année qui va suivre ce qui est proposé aujourd'hui, avec d'autres situations catastrophiques. Merci. Merci, M. Savit. Je vais laisser la parole à Mme Brown. Oui, je vous remercie. C'est moi que c'est correct? OK. Je vous remercie, M. Savage. Je voulais juste me permettre de rajouter un petit élément. Il y a certains citoyens dans votre secteur qui se sont mobilisés pour un feu, pour faire la demande. La réponse a toujours été non, mais c'est une démarche qui est en continuum, pour lequel l'arrondissement évidemment donne son support. Mais pour l'instant, la réponse de la Ville-Centre a été non à plusieurs, à moult reprises. Ceci étant dit, ce que j'ai obligé de vous dire aussi, c'est qu'une des critiques qui avait été donnée par rapport au sens unique, c'est qu'une rue qui devient sens unique devient très large. Donc, on récupère de la place de territoire, ce qui peut faire augmenter la vitesse. Une des solutions qu'on a pensées pour régler ça, l'arrondissement, c'était de permettre aux résidents de prendre une décision par rapport à la rue. Il y a différentes options qui pourraient être mises sur la place. Ça pourrait être, par exemple, de rajouter du stationnement. L'autre côté de la rue, ça pourrait être, par exemple, de faire un corridor sécuritaire balisé par des bolleurs en plastique. Donc, il y a différentes mesures qui peuvent être mises en place pour rapetisser la largeur de la rue pour éviter ce dont vous parliez, que le sens unique augmente la vitesse des voitures. Ça, c'est un autre sujet, mais sachez que ça vient avec les sens uniques. Ça vient avec un deuxième volet de la discussion qui aura lieu plus tard parce que, de toute façon, on implante ça, ce projet pilote-là, au printemps. On ne peut pas le faire pendant l'hiver. On constate de toute façon une accalmie pendant l'hiver à chaque année. Et puis, de toute façon, on ne peut pas le faire maintenant pour plein de raisons, mais entre autres, par le fait qu'il faut le faire adéquatement, effacer le marquage actuellement, bouger les enseignes de circulation, etc., etc. Donc, on aura le temps de se parler par la suite pour ces mises en place-là, si vous le désirez. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci, Mme Bronde. Alors, je laisserai la parole à M. Gabriel Détrante-Rochet. M. Gabriel Détrante. M. Gilbert. M. propriokite-en-Late pont de Europe. M. volunteered. M. blush. Je suis résidente de Vanagembe, au coin de Pratt et, en fait, je suis présent parce qu'on a reçu l'invitation, mais aussi parce que je crois fermement qu'il faut qu'effectivement, comme ça a été mentionné, la solution du transit entre Rockland et Pratt soit une solution globale, ce qui semble être le cas avec les sens uniques qui sont proposés. Et je pense que c'est, je joins ma voix aux deux autres précédents, les deux premiers en fait, pour dire que je trouve que c'est une très bonne idée en fait d'essayer, parce que je ne sais plus qui disait, mais le statu quo n'est pas acceptable. Moi, je passe là et je suis, j'ai un bébé, mais depuis que je suis de retour au travail, je me déplace à pied au travail tous les matins et moi-même, j'ai peur de rester au coin Antoine Maillet et Van Horn trop longtemps en étant un piéton. Et je suis témoin évidemment de tous les accidents qui sont de façon presque quasi hebdomadaire. Donc, je pense que dans la mesure où c'est un projet pilote et que les autres solutions qui sont, par exemple, qui seraient un feu de circulation et c'est une démarche qui est toujours en cours, mais je pense qu'il faut, il faut l'essayer. Et c'est cette solution-là qui est pensée quand même par des, non seulement l'arrondissement, mais où il y a eu des experts en circulation qui ont été consultés. Je pense qu'il faut absolument au moins l'essayer. Et je sais que le changement peut faire peur à certaines, à certaines personnes, comme c'est normal, mais je pense qu'il y a d'autres arrondissements de la ville de Montréal, notamment, je pense au plateau Mont-Royal où j'ai vécu pendant plusieurs années, où il y a eu des changements, où il y a eu des sens uniques qui ont été implantés. Et ça a fonctionné et la circulation de transit a notamment diminué dans les rues transversales. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que l'outrement devienne le plateau. Je comprends qu'il y a des enjeux. C'était un exemple pour, je pense, partager que parfois, quand on essaie le changement, on voit des résultats qui sont favorables. Et je pense qu'il faut absolument aller de l'avant, au moins avec un essai. Et ensuite, évidemment, ce que j'entends de l'arrondissement, c'est qu'on va vouloir nous reconsulter et nous revoir avec les résultats. Et évidemment, je participerai. Et j'espère que tout le monde ici participera aussi pour l'ensemble du fameux quadrilatère, disons, Rothland, Pratt, du charme, la joie. Je pense que c'est absolument important. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Alors, pour votre intervention, je vais laisser la parole à M. Duca. Oui, bonsoir. Alors, de mon côté, j'habite aussi en Thénine Maillet depuis bientôt 20 ans. Je pense qu'il faut regarder le problème dans cette globalité, bien sûr. Et l'enjeu principal, c'est l'importance de la circulation sur Van Horn. On s'entend. Je pense que l'arrondissement l'avait annoncé. Il y a un projet de réaménagement de la rue Van Horn d'ici un an ou deux. Donc, ça sera l'occasion de réduire, je l'espère, l'espace dédié aux voitures pour laisser plus de place aussi à une voie réservée d'autobus, peut-être idéalement, et de ralentir ainsi la circulation. Moi, je suis d'avis qu'il faut une mesure. On l'a trop vu. C'est risqué. Je crains le jour où une voiture va frapper un piéton, peu importe l'âge du piéton, sur des accidents, je les vois. J'habite à 30 mètres de l'intersection. Je pense que la mesure qui est avancée est intéressante. Moi, je vais la soutenir dans la mesure où il s'agit d'une intervention pilote. J'entends M. Savage, je peux comprendre effectivement la difficulté de peut-être amener plus de voitures sur Antony Le Maillet jusqu'à l'Ajoura. J'ose proposer, est-ce que les sens uniques qui sont avancés sont les meilleurs ou est-ce qu'on peut inverser ce qui est proposé? Autrement dit, les sens uniques sur Antony Le Maillet seraient dans l'autre sens et renversés sur Darkland, puis Dunlop et Pratt à la rigueur. Je ne sais pas si ça a été étudié pour éviter qu'effectivement des voitures venant de l'ouest, allant vers l'est au lieu d'emprunter Rockland pour aller chercher Rockland et Côte-Sainte-Catherine, emprunteraient Antony Le Maillet. Il y a peut-être une option à regarder de ce côté-là. Cela dit, je vous laisse le regarder, mais je pense que la solution en tant que telle est intéressante. Moi, ce serait pour le maintien de l'interdiction de tourner à gauche aux heures de pointe. Pour le fait qu'à l'heure de pointe, je l'ai trop vu, il y a des arrêts d'autobus sur Van Horn. Il y a des piétons qui empruntent forcément Van Horn, qui traversent la rue, dont des enfants quand ils reviennent de l'école. Des voitures qui tournent à l'heure de pointe, ils vont accélérer en tournant parce qu'il y a d'autres voitures qui viennent. Donc, moi, je maintiendrai l'interdiction de tourner à gauche aux heures de pointe. Deux autres petites demandes qu'on peut faire auprès de l'arrondissement. Il y a une intervention extrêmement intéressante en train de se produire. On ajoute des saillies aux différentes intersections de Hartland, Dunlop et Pratt actuellement. J'imagine qu'on fera la même chose à l'intersection d'Antony Le Maillet. Si ce n'est pas cette année, ce serait l'année prochaine, d'avoir des saillies pour les piétons pour réduire la largeur de l'intersection pour laisser plus de place aux piétons. Également, je pense, des mesures pour ralentir la vitesse sur les rues transversales. J'appuie M. Savage, les gens roulent rapidement, mais pas juste vers le parc Joyce, dans l'autre sens aussi sur Antony Le Maillet. Je ne sais pas si on peut remettre le stationnement des deux côtés de la rue, ce qui ralentirait la circulation, parce que c'est le but, dans le fond. Et je soutiens également la pertinence d'étudier d'implanter un feu de circulation à l'intersection d'Antony Le Maillet. Je connais les règles du ministère, mais c'est un cas particulier et on a des feux à toutes les intersections depuis Rockland jusqu'à Stuart. Alors, donc, je ne vois pas le… Il y en a à Dollar, il y en a à Stuart, il y en a à Wiseman, il y en a jusqu'à l'avenir d'outrement. Donc, probablement que l'impact serait aussi positif à cet égard-là. Je conclue en disant que la mesure proposée me semble drôlement intéressante. Il faut agir vite avant qu'un grave accident, donc qu'un piéton soit frappé ou tué. Et il faut l'essayer. À la rigueur, on fera les ajustements. Merci. Merci, M. Ducat. Alors, je vais laisser la parole à Mme Brombe. Oui, je voulais juste prendre quelques secondes pour préciser que la réfection de Van Horn, qui est un projet qu'on attend avec beaucoup d'enthousiasme et qu'on s'est empressé de demander à la Ville-Semple de remettre sur les tracts, n'aura pas lieu avant trois, quatre, voire cinq années. Donc, c'est un gros, gros, gros projet d'infrastructure qui nécessite beaucoup de financement et qui ne va pas avoir lieu à court terme, même si on fait déjà beaucoup de pression en ce sens. Pour les sens uniques, on ne peut pas les mettre de l'autre bord. Tout est planifié et réfléchi. C'est parce que dans l'analyse du point de friction, c'est-à-dire à quel moment les points d'accident ont lieu, c'est quand les gens prennent Anthony de Maillet, par exemple, du charme, montent vers le sud et là, ils veulent traverser Van Horn et puisqu'il y a des bouchons, il n'y a pas de visibilité suffisante pour traverser de manière sécuritaire. Alors, les gens, au lieu de prendre Heartland puis se dire, bien, j'y vais dans ma lumière prioritaire, vont y aller un peu de manière téméraire et c'est là que l'accident a lieu. Donc, on ne peut pas mettre le sens unique de l'autre bord, sinon on ne règle pas la problématique. Pour ce qui est des SAI, c'est quelque chose qui va être mis sur le terrain quand on va réfléchir, tout le monde ensemble, au réaménagement de Van Horn. Et oui, les SAI, évidemment, ça a des vertus qui ont été prouvées, mais à court terme, faire des SAI, c'est difficile à cause que c'est une intervention sur une artère qui est de juridiction de la Ville-Centre. Ce n'est pas simple, mais c'était les commentaires que je voulais vous faire. Merci. Merci, Mme Brown. Alors, je vais laisser la parole à Patrick. Désolée, je ne sais pas votre nom de famille. Bon, mais écoutez, merci. Alors, nous, on est sur la rue depuis, en gros, quatre mois. Donc, on n'est pas là depuis 20 ans, ni plus. Moi, ce qui me frappe sur la rue, c'est tout ce que vous avez dit est exact, les interventions, ce qui me frappe surtout, c'est la vitesse sur Van Horn. Parce que j'entends qu'il y a des accidents qui arrivent parce qu'il y a des embouteillages et que les gens ne voient pas. Moi, ce qui me stresse plus, c'est les accidents qui peuvent arriver parce que les gens ne respectent pas largement le 40 à l'heure sur Van Horn. Et je pense que ça aussi, c'est un enjeu. Ça ne vous remet pas en cause ce que vous proposez là, mais je pense que vous proposez quelque chose par rapport à ça. Et par rapport aux entrées d'Anthony de Maillet dans cette situation-là, il y a peut-être des solutions temporaires pour faire un boulot, même si ce ne sont pas des travaux définitifs. Ça peut être avec des structures en béton, mais qui vont faire que ça ne va pas être… On ne le met pas certain quand on arrive du nord, que quand on tourne à droite sur Anthony de Maillet, il y a toute la place parce que c'est un sens unique et qu'on peut le prendre à 40 à l'heure. Je pense que ça, c'est un danger très important et qu'avant de devoir faire des travaux importants, on peut mettre des structures en place temporaires. J'éviterais le plastique, je mettrais du béton parce que ça ralentira vraiment les gens, parce que le plastique, ça ne ralentira pas les fous. Et je pense qu'il faut penser vraiment… Et ça, c'est la seule solution, c'est de mettre un feu parce qu'il y a des enfants qui continueront de traverser la rue à pied ou à vélo et c'est très dangereux de traverser la rue de jour comme de nuit. Merci pour votre intervention. Je laisserai la parole à Mme Baudouin-Leboeuf. Salut! Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, super. Merci. Merci, Marc-Claude. En fait, mon intervention va être brève. J'habite aussi, Antonine Maillet, hante Ducharme et hante Van Horn. Dans le fond, ce que je veux simplement dire, c'est que je suis d'accord avec la proposition. Je suis d'accord avec l'ensemble de ce qui a été discuté. Et je pense que ça vaut la peine juste de l'essayer en tant que projet pilote. Puis on verra par la suite, au pire, que ça pourra nous donner des arguments. Tu sais, j'entends des arguments de Sébastien, puis je suis d'accord. Je pense quand même que, justement, le statu quo, c'est pas viable. On devrait seulement essayer ce projet pilote-là, puis voir après. Puis au pire, ça nous donnera des arguments par la suite au niveau du feu de circulation. Je pense que c'est ça. Puis je suis contente qu'on puisse se mobiliser ce soir, puis en discuter. Puis merci pour les propositions. Je soutiens cette proposition-là. Donc, merci. Merci beaucoup. Alors, je laisserai la parole à Jean-Yves. Oui, bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui, parfait. Donc, moi, j'habite au coin de Heartland et puis de Valand. Ça fait depuis 2004 que j'habite ici. Et moi, j'ai remarqué une chose, c'est que c'est sur Valand qu'il y a les gens qui roulent vite. Et les gens qui viennent d'Anthony de Maillet souhaitent traverser le Valand, comme l'a dit Mme Brown tout à l'heure. Et c'est là que les accidents se produisent essentiellement à cause de la vitesse sur Valand. En fait, ce qu'il y a, c'est que sur Valand, il y a un aménagement qui a été fait en 2016. Je pense qu'il y a plus d'accidents depuis 2016 qu'avant. En fait, avant, on pouvait se stationner sur Valand. Donc, ça limitait le nombre de voies. Et maintenant, en fait, depuis cet aménagement, oui, il y a du achurer sur la chaussée, mais personne ne le respecte. Et les cloches sont placées, en fait, juste après l'intersection de Heartland. Bon, là, il a été retiré pour l'hiver. Mais généralement, ce que les gens font, c'est qu'ils passent le feu de Valand sur Heartland. Puis s'ils veulent passer, ils vont passer sur la droite rapidement. Donc, c'est sûr que l'avenue Valand, de ce que j'ai compris, c'est la ville-centre qui s'organise, qui en est responsable. Et c'est sûr qu'Anthony de Maillès, si on arrive à éviter qu'il y ait un trafic qui traverse Valand, ça va aider, c'est sûr, ça va limiter le nombre d'accidents. Et ça, il faut le faire assez rapidement, comme vous l'avez proposé, parce qu'avant qu'il y ait un piéton qui se fait frapper, c'est certain qu'il faut faire de quoi rapidement. Mais la base, c'est éviter le transfert de l'Anthony de Maillès du Nord au Sud par rapport à Valand. Puis après, ultérieurement, sur Valand, si on peut faire de quoi pour limiter les… qu'il n'y ait plus comme deux fois deux voies, mais une fois deux voies, une fois une voie pas. Merci. Jean-Yves, désolé, je ne connais pas votre nom de famille. C'est Chamarro. J'habite vraiment au coin à Valand, au 797 à Valand. Merci pour votre intervention. Je vais laisser la parole à Gérard Simon. Oui, bonsoir tout le monde. Je voulais vous remercier pour vos propositions et pour tout le temps que vous avez mis, toutes les consultations préalables, j'imagine, et toute l'analyse qui a été faite au préalable. Alors, je vais être bref aussi, un peu dans la même lignée que je pense plusieurs personnes. Ça va dans le bon sens. Je pense que le statu quo n'est pas une solution. Je serais d'accord que le feu de circulation serait la meilleure option pour sécuriser l'intersection et pour la fluidité de la circulation, la traversée pour les piétons et ainsi de suite. Ceci dit, entre-temps, le projet pilote qu'il vous propose serait une bonne première étape pour sécuriser l'intersection. Alors, merci encore. Merci à l'arrointissement et à notre conseillère et à tous ceux qui ont travaillé et qui travaillent sur ce projet. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vais laisser la parole. Si vous me permettez, M. Ducan, je laisserai la parole à M. Corbeau, étant donné qu'il n'a pas encore intervenu. Est-ce que ça vous convient? Pas de souci. C'est une question que je vais poser à Mme Brown. Allez-y. Parfait. Alors, je laisse la parole à M. Corbeau. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'abord aux responsables de l'arrondissement d'avoir fait ce travail. Il n'y a pas de solution parfaite. Et je pense que les échanges de ce soir vous encouragent à implanter la solution que vous proposez pour une période expérimentale de six mois. J'imagine que ce serait quelque part entre le mois d'avril et le mois d'octobre 2023. Après quoi, on pourrait faire le point. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut vraiment faire toutes les démarches nécessaires pour installer des feux de circulation au coin d'Antonine Maillet et Van Horn. Sylvain Ducan a bien fait remarquer qu'il y avait un chapelet de feux de circulation. Alors, en ajouter un de plus n'empêchera pas le monde de vivre. Et si on fait un sens unique sur Antonine Maillet, où j'habite, de même sans doute que Pratt, bien, on pourrait permettre le stationnement des deux côtés parce qu'il y a un effet de ralentissement sur la circulation. Je me permets d'aborder une autre question qui est celle de la rue Van Horn. J'ai écrit, je pense, plus qu'une fois aux autorités municipales de l'arrondissement pour déclarer le système en vertu duquel il y a des cloches de béton pendant une partie de l'année. Et il n'y en a pas pendant le reste de l'année. Et donc, quand on se donne la peine de marcher sur Van Horn, on se rend compte que quand il n'y a plus de cloche, le dépassement par la droite est très fréquent. En hiver, si vous êtes piéton, par choix ou par nécessité, et qu'il y a de la cloche, gadoue, si vous voulez qu'on prenne le terme consacré, c'est très périlleux d'être piéton. Alors, sur Van Horn, si on permettait le stationnement des deux côtés entre Rockland et Pratt, on aurait un effet certain de ralentissement de la circulation. Il s'agit de voir comment la circulation à l'est de Rockland sur Van Horn est contrainte de ralentir parce qu'il y a du stationnement des deux côtés. À l'ouest, c'est la piste de course. Alors, voilà donc ma position. On essaie ce que vous proposez pour une période de six mois et on fait une évaluation. On permet le stationnement des deux côtés d'Antonine Maillet, des deux côtés de Van Horn et on se bat pour avoir un feu de circulation au coin d'Antonine Maillet et Van Horn. Merci. Merci, M. Corbeau. Alors, je laisse la parole à M. Ducamp. Oui, merci beaucoup. Écoutez, c'est juste pour demander, Mme Brown dit que vous avez reçu une sorte de refus ou de report du projet d'aménagement de la rue Van Horn qui, dans ma mémoire, était déjà planifié pour 2015. Nous sommes en 2022. Vous le rapportez encore de cinq ans. Donc, on parle d'un délai de 12 ans par rapport au projet initial. De quelle façon pouvons-nous soutenir la démarche de l'arrondissement pour accélérer la révision de ce projet? Parce que la solution passe par une réduction de la vitesse sur Van Horn. Ça a été exposé. M. Corbeau a une solution intermédiaire très intéressante, mettons du stationnement, mais c'est encore là une solution intermédiaire. Alors, de quelle façon peut-on soutenir la Ronde Sens dans une démarche auprès de la ville? Ça reste la ville de Montréal. On est citoyens de Montréal aussi, pour réclamer l'accélération de ce projet. C'est une excellente question, M. Ducamp. Il y avait eu des consultations publiques. Le projet était en branle. Il était bien avancé. Si vous allez sur le site Réalisons Montréal, vous allez voir que les consultations publiques étaient bien avancées dans les années que vous mentionnez. Il y a quelqu'un qui dit que l'avenue Van Horn a été réaménagée en 2016. OK. Non, pardon. Je ne m'excuse. Ce n'est pas le même réaménagement. Mais bref, cette rue aurait dû, la réflexion aurait dû commencer aux alentours de 2018-2019. Elle n'a pas commencé. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on met beaucoup de pression parce que Van Horn a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup d'investissement de grande envergure. Et puis, on devrait avoir une rencontre bientôt à ce sujet-là. On a très hâte, d'ailleurs. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, les résidents? Écoutez, je ne sais pas. C'est une bonne question. Je vais y réfléchir. Puis, je vais vous réécrire par email, M. Ducasse, si vous me permettez, parce que je n'ai pas la réponse maintenant. Mais certainement, participez quand même à avoir des consultations publiques à ce sujet-là. Et puis, mais si vous me permettez, je vais vous revenir par rapport à ça. Avec plaisir. On pourra, à la rigueur, s'il y a une pétition, si ça peut vous aider. Merci. Alors, je vois plusieurs, mais je ne sais pas, M. Gérard-Simo, si c'est une deuxième intervention ou si c'est une vieille main, comme on dit, ou? Sinon, je prendrais les premières interventions. Je vais passer par main. Alors, je laisserai la parole à M. Fortier. Oui, bonjour. Merci. Moi, j'habite sur l'antenne de Meillet, au coin de Van Oorn, du côté sud. Donc, j'ai une vue directe sur les accidents qu'il y a au coin de ces deux intersections-là. Donc, les solutions que vous proposez me semblent bien. Je vais juste souligner un truc qui n'est peut-être pas évident pour les gens qui n'habitent pas sur la rue d'antenne de Meillet, entre Van Oorn et la joie. C'est que cette partie-là de la rue est rendue une piste de course depuis quelques années. Et les voitures circulent très, très, très rapidement. Lorsqu'ils frappent le trafic en allant vers l'est, puis ils veulent continuer le trafic sur Van Oorn, fait qu'ils tournent sur l'antenne de Meillet, puis ils filent vers la joie pour continuer le trafic. Puis, le problème est pire depuis qu'il y a quelques années, depuis qu'on a enlevé la permission de s'assurer les deux côtés. La rue est large, elle est longue. Ça donne l'impression que les gens peuvent aller vite. Puis, les dos d'années qui ont été rajoutées il y a deux ou trois ans aident un peu, mais pas tant que ça. Donc, si vous vous en faites sur une rue à sens unique, juste gardez ça en tête. Il y a peut-être des énergies supplémentaires à faire au niveau de la rue pour ralentir le trafic. Il y a plein d'options. Je ne suis pas expert là-dedans, mais il y a un réel problème là auquel, si vous passez du temps à réaménager la rue, vous pouvez regarder ce problème-là de vitesse également. Merci, M. Fortier, on en prend bonne note, effectivement. Alors, je laisserai la parole à Mme, si vous permettez, Mme Patrou, je laisserai la parole à Mme Amel Burrage, puis je vous donnerai la parole par la suite. D'accord, pas de problème. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Je trouve, premièrement, j'ai vu, en prenant une marche cette semaine, au coin de Dunlop et Van Horn, deux autos qui sont entrées sur Dunlop et qui ont failli se frapper à toute allure. Alors, j'ai pensé à ce qu'on ferait ici, et je ne pense pas que c'est une solution magique pour suivre. La solution que je trouve qui est la plus marquante, c'est qu'à Outremont, j'habite sur la rue Antoinette-Maya depuis plus de 30 ans, c'est qu'on n'a plus de sécurité, on n'a plus de policiers. Sur la rue McEachern, lorsque j'ai aménagé à Outremont il y a 40 ans d'années, il y avait beaucoup de vitesse et il y a eu une longue période où il y a eu des policiers qui constamment surveillent la circulation, le 30 kilomètres. S'ils n'étaient pas observés, on se faisait arrêter. Et même aujourd'hui, qu'il n'y a plus de sécurité sur McEachern, c'est rare que quelqu'un va à plus de 30 kilomètres, premièrement. Et j'ai parlé avec des policiers qui étaient ici avant, qui sont dans la ville de Mont-Royal, puis ils ont confirmé une chose. Mettre des stationnements des deux côtés de la rue, ce n'est pas une sécurité, c'est plutôt un danger. Parce que les voitures circulent en zigzag. Alors ça, c'est un point d'un policier, ce n'est pas mon idée à moi. Ensuite, je trouve que le feu de circulation, c'est toujours ce qu'on parle beaucoup et qu'on a beaucoup de difficultés. Moi, je pense que je vais souvent sur le boulevard Saint-Joseph entre Béry, Restère et Saint-Hubert. Il y a une distance comme nous avec Rockland. Et là, il y a trois feux de circulation. Même si la distance est peut-être même moindre. Alors l'argument, la ville, ça ne tient pas le coup. Alors je pense que mon point, j'apprécie beaucoup toutes les observations, mais j'ai eu toute une leçon. Quand j'ai vu au coin de Don Locke ce qui est arrivé cette semaine, je me suis dit, c'est comme ça qu'on va rentrer chez nous aussi. Il y a besoin d'avoir de la sécurité. On a de la sécurité pour donner des contraventions. On stationne dix minutes à un endroit où on n'a pas le droit pour une contravention. Mais il n'y a jamais de policier pour contrôler la vitesse. Merci. C'est tout ce que j'ai à dire. J'apprécie. Je trouve que les opinions, c'est très intéressant. L'observation des gens, c'est... Merci. Merci, Mme Amel Durand. Je vais laisser la parole à Mme Paco. Oui, merci, Mme Leblanc. En fait, c'était juste un complément d'information concernant la rénovation d'Avenue Van Horn. Parce qu'en fait, le projet est plus ou moins commencé avec la phase zéro, qui est la rénovation de la station Outremont, qui est déjà un des chantiers majeurs en plein cœur de la rue Van Horn. Et après ça, les consultations publiques sont supposées reprendre de façon à faire en sorte que tous les citoyens et citoyennes puissent y participer et donner leur avis. Il y a plusieurs sections de la rue Van Horn qui sont variées dans notre arrondissement. Et donc, elle devrait reprendre bientôt. Moi, j'ai 2023 en tête d'après l'information que j'ai à ma disposition. Donc, c'est une information que je voulais partager avec vous ce soir. Merci. Merci beaucoup, Mme Patron. Merci. 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 Merci.